SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAGÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WO IMA MO MIETTE IMA ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien Alors avant de commencer mon gars, rejoins-moi sur Twitch Je fais des rèves toutes les semaines, le vendredi ou samedi soir à 21h On s'en j'aille bien, on fait des jeux, des blind tests, etc Alors si tu veux parler avec des fans d'animés et de mangas, ou même me poser des questions Tu viens sur Twitch, le lien est dans la description, on t'attend tous mon gars Aujourd'hui, je vais te présenter 5 animés où la fille la plus populaire ou la plus jolie Tombe amoureuse du héros qui est tout son contraire Sur ce, let's go ! Yankoi Cette fois-ci, on suivra le quotidien de Junpei Kosaka Un étudiant qui, à cause d'une faute qu'il aura commise par inadvertance Sera maudit par une statue représentant un chat Il aura ainsi le pouvoir de pouvoir parler au chat Cependant, pour réussir à déjouer la malédiction Il sera tâché de répondre à 100 requêtes de chat et les résoudre S'il échoue, il se transformera en chat Donc tu vois que le mec sera tendu à chaque requête Celui-ci, aidé de son propre chat, va donc faire toutes les missions qu'on lui donnera Sans oublier qu'il lui sera interdit de révéler son pouvoir à d'autres personnes Donc tu verras que notre gars va passer pour l'imbécile de la ville A parler avec des chats devant ses potes au lycée Alors cet anime est vraiment stylé Et surtout, il sera pas lourd T'auras énormément de scènes drôles Il faut savoir que Junpei sera, de par son charisme, la cible d'énormément de filles Bon, il aura son propre harem Mais ce sera un excellent harem C'est-à-dire que les personnages seront tellement bien développés Et auront tellement une personnalité différente Que je savais pas qui j'aurais voulu qu'ils prennent à la fin D'habitude, on a toujours notre préférence Mais là, en fait, ce sera ultra compliqué Parce que tu aurais envie qu'elle finisse toute avec Junpei Cependant, tu aurais les personnages type d'harem T'auras l'ami d'enfance, la fille garçon manqué La fille populaire, etc Et ensuite, concernant Junpei, notre héros sera vraiment ultra cool Le gars sera allergique aux chats Et devra passer sa life avec une bande de chats Pour effacer sa malédiction Donc le mec aura déjà dès le début Beaucoup de bâtons dans les roues L'anime sera en mode à chaque épisode Une nouvelle petite histoire Et un nouveau chat avec son lot de problèmes Cependant, il y aura une trame amoureuse Qui, elle, se développera indépendamment Donc t'en fais pas, tu auras ton histoire à l'eau de rose Alors si tu veux une comédie Science of Life harem Et surtout pas chiant à regarder Et te faisant réfléchir comme jamais Pour trouver ta go préférée dans le harem Fonce le voir Tu vas t'enjailler comme jamais Nourine, si je te dis qu'on va suivre un gars Qui est fan d'une idole japonaise Et qui a pour rêve de la rencontrer Pour lui donner ses légumes sortis de sa plantation Qu'est-ce que t'en penses ? Et si je te dis que malgré le début chelou Cet anime est ultra cool à tema Ça te dit de le voir ou pas ? Non ? D'accord Alors écoute le résumé Tu l'auras compris On suivra le quotidien de notre personnage principal Ata Kosaku Ce dernier est un lycéen normal Ou plutôt presque normal En effet, celui-ci fait ses études dans la filière d'agriculture Et afin de montrer son amour à une idole japonaise Celui-ci lui envoie H24 des concombres et des aubergines Afin qu'elle goûte les produits locaux de chez lui Malheureusement, un beau jour Il va voir que son artiste préféré Va abandonner son métier d'idol Pour devenir Devine quoi ? Et oui, t'as trouvé une élève dans la filière d'agriculture Comme par magie Ainsi, notre héros va apprendre à notre héroïne C'est comment se déroule cette filière Tout en essayant de la choper Quand il en aura l'occasion, évidemment Bon, alors cet animé est ultra cool En fait, il y aura énormément de moments ultra marrants à voir Tu risques de rigoler comme jamais en le regardant Ensuite, ce que j'ai aimé C'est que t'auras des indications sur ce que font nos héros C'est-à-dire que t'auras des informations sur certaines plantes Comment faire pousser des fruits et légumes Planter du riz Arracher les mauvaises herbes, etc C'est assez cool d'en savoir un peu plus sur l'agriculture Qui est un domaine qui je trouve Est trop peu représenté dans les animés Malgré le fait que tout ce qu'on mange Vient justement de l'agriculture En plus d'avoir des scènes drôles Des informations sur l'agriculture T'auras aussi des moments amoureux entre nos personnages L'animé est vraiment sympa à regarder Donc si tu veux t'enjailler comme jamais Fonce-le voir, tu vas grave aimer le regarder mon gars Saenai héroïne no Soda Tekata Nous suivrons notre héros Aki Tomoyo Ce dernier a pour but de faire un jeu vidéo de drag Cependant notre gars est grave nul pour dessiner ou écrire un bon script Il va donc demander à trois amis à lui de l'aider Ainsi son ami de toujours Eriri Une talentueuse dessinatrice de manga pornographique Uta Akasumi Gaoka Une célèbre écrivaine Et Megumi Kato Une meuf lambda Vont se mettre en tête de lui donner un petit coup de main Nous le suivrons donc dans sa tentative de créer le jeu de drag Qu'il a toujours eu envie de faire Alors cet animé est ultra cool à regarder Déjà tu vas voir que notre héros est un mec sans talent Mais qui s'accroche à son rêve de créer son propre jeu Et ça c'est cool De plus tu vas voir qu'il va tomber sous le charme d'une meuf lambda Et fera tout pour qu'elle devienne l'héroïne principale de son projet Et c'est ça qui est marrant C'est que cette fille a toutes les caractéristiques du personnage secondaire Dont on se fiche Et pourtant c'est elle qui va taper dans l'oeil de notre héros Elle va même lui dire qu'elle n'est censée être qu'une passante Dans l'animé et qu'elle ne comprend pas comment le héros a pu s'intéresser à elle C'est assez marrant de voir un personnage censé faire partie de la foule Devenir l'héroïne principale Parce que je vais pas te mentir Mais tu verras que tout le chara design de cette fille est normal Elle sort vraiment pas de l'ordinaire J'ai trouvé l'idée très intéressante Ensuite tu l'auras compris Le héros va commencer à être très apprécié des filles A force de taffer sur son projet avec elle Et tu verras que certaines vont se mettre même à ressentir plus que de la simple amitié pour lui C'est assez rare de voir un héros qui a pour but de juste créer un jeu vidéo de drag L'animé de par son originalité ou son humour Va vraiment t'enjailler C'est le genre d'animé qui te fera passer de bons moments sans t'ennuyer Et qui limite te poussera à créer ton propre jeu vidéo Tellement tu seras pris dans le délire Alors si tu veux un animé ultra original Faut se voir tu vas kiffer comme jamais Entai Ojito Warawanai Neko Bon disons que je te donne le choix de faire un vœu Cependant pour faire ton vœu Tu devras malheureusement perdre une chose de valeur égale au souhait que tu demanderas Qu'est-ce que tu demanderais et qu'est-ce que tu donnerais ? Dans notre aventure On sera propulsé dans le quotidien de Yoto Yokodera Un lycée ultra pervers Qui a pour rêve d'arrêter de se contrôler lorsqu'il est en public A cause de ça il s'interdit de dire des choses Ou de mater certaines filles pour ne pas passer pour un pervers Ainsi il va aller faire le vœu auprès d'une statue De lui donner la capacité de s'en foutre complètement des gens qui l'entourent Et de lui prendre sa capacité à se contrôler en présence de personne Cependant quand il va faire son vœu Il sera en compagnie d'une fille Qui quant à elle demandera à ce qu'on lui enlève ses réactions faciales Car se trouvant trop gamine Nos deux jeunes héros vont donc réussir à perdre ce qu'ils considèrent Comme étant leur point faible Cependant malheureusement Notre Yoto va commencer à dire tout haut ce qu'il pense Et passera pour un gros pervers Et son ami Tsukiko Tsutsukakushi Va se mettre à ne plus pouvoir avoir de réaction Et sera froide quelle que soit la situation Tu l'auras compris Nos deux jeunes personnages auront le somme Et vont donc tout faire pour récupérer leur ancienne personnalité Alors encore une fois Une série ultra originale Dans cette série On voit clairement que la question qui nous est demandé est Devons-nous à tout prix changer nos défauts Ou cohabiter avec Nous avons tous des défauts que nous voudrions changer Mais est-ce réellement une bonne chose de les changer ? Est-ce qu'on se restera toujours la même personne ? Ou deviendrons-nous une autre personne Essayant de paraître la plus parfaite Pour coller un possible idéal Un possible fantasme Différent de la vraie réalité ? C'est super kiffant de le regarder Par des moments de comédie Tu verras la réponse qui nous sera proposée à cette problématique Donc si tu veux un animé ultra drôle Mais qui se pose aussi d'excellentes questions sur nous-mêmes Et nos défauts Regarde-le Tu en ressortiras Changer carrément Gamers Nous serons dans la vie d'Amato Keita Celui-ci est un gamer hardcore Le mec passe son temps à jouer aux jeux vidéo Ayant remarqué ça Il va se faire accoster par la fille la plus jolie du lycée Qui va tenter de le recruter dans son club de jeux vidéo Notre Keita va donc y découvrir de nouvelles personnes dedans Y partageant son hobby Mais avec des personnalités toutes très différentes Tu y verras vraiment de tout Le gars qui était moche dans la thèse Et qui plaît aujourd'hui à Eva Mendes La meuf qui joue tellement aux jeux vidéo Qu'elle a pas d'autres sujets de discussion La meuf ultra maquillée Et etc T'auras vraiment une multitude de personnages C'est assez rare de voir un tel nombre de personnages développés Dans un animé comportant aussi peu d'épisodes C'est vraiment kiffant Tu t'ennuieras pas avec cet animé Sans oublier les multiples quiproquos Qui te feront rigoler comme jamais Mais le héros est assez banal Mais sera tellement en retard sur la situation actuelle Que tu t'intéresseras juste à ses réactions Et ses tentatives de sauver les meubles Plutôt qu'à sa personnalité Qui sera sans beaucoup d'intérêt J'ai fumé l'animé deux fois tellement il était cool Alors si tu t'ennuies va le voir Tu vas grailler ses épisodes Sans même t'en rendre compte C'est le genre d'animé où tu regardes un épisode Puis deux Puis trois Puis tu te rends compte qu'en fait T'as fini la série en une nuit Alors fonce mon gars Tu vas kiffer comme jamais Regarder cet animé Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchous Et à la prochaine